bien bonjour à tout le monde depuis à la fois l'alliance française bahrain et l'australie l'australie du sud donc l'université de l'australie du sud à adelaïde c'est une journée spéciale nous sommes le 20 mars c'est la journée internationale de la francophonie et s'il y avait une personne à inviter aujourd'hui pour parler de ses problématiques c'est à dire de la francophonie de son histoire de ses actions et des enjeux et bien il fallait inviter le docteur ibrahim adhiano est maître de conférences précisément à l'université du sud de l'australie donc université of south of australia il est spécialiste des politiques linguistiques des études françaises et de la francophonie il a un peu plus d'une quarantaine de publications autour de ces questions et précisément sur la francophonie citant juste une des publications au cambridge scholars publishing géopolitics of french and francophones sub-saharan africa attitude languages languages and identities et bien entendu d'autres ouvrages tels que les politiques of national languages and post-colonial sénégal paru au cambia press new york aujourd'hui donc nous allons laisser la parole pour cette conférence au docteur ibrahim adhiano qui va nous parler de la francophonie de son historique de ses actions et des enjeux dans le cadre de la globalisation à vous la parole docteur diallo merci monsieur le directeur je suis très content de cette invitation qui me permet un peu de partager mes recherches et mes expériences dans le domaine de la recherche sur la francophonie et aussi je remercie ton équipe qui a suivi depuis le début pour l'organisation de la conférence donc je vais d'abord parler un peu de du sujet qui nous réunit et pour parler de la francophonie je vais commencer par citer Xavier Degnault qui identifie quatre sens du mot francophonie le premier c'est le sens linguistique et qui veut dire qui parle la langue française et le mot francophonie signifie le fait d'être francophone ou bien le fait de parler français et le second sens qu'il donne c'est le sens géographique et qui désigne un certain nombre de peuples dont la langue maternelle officielle courante ou même administrative et le français il parle aussi d'un troisième sens qu'il appelle le sens spirituel et mystique c'est à dire le sentiment d'appartenir à une même communauté par exemple la communauté francophone et le quatrième sens dont il discute dans son ouvrage c'est le sens institutionnel c'est à dire c'est la réalité politique sociale et culturelle qui a donné naissance à des associations et à des organisations publiques et privées il s'agit de la francophonie institutionnelle donc moi aujourd'hui ce soir je vais parler de cette francophonie institutionnelle avec le plan suivant donc d'abord je vais avant de commencer je voudrais un peu sacrifier à une tradition qui se fait en Australie c'est un peu de rendre hommage aux pays et aux indigènes et on appelle ça en Australie qui s'est un peu très bien sûr c'est un pays très bienvenue un pays où je veux parler qu'on appelle ça en anglais et je veux dire « je veux le faire malheureusement en anglais » et dire « je veux dire que cette conférence is taking place on the Ghana land and we pay our respect to the Ghana people, elders, past, present, and emerging. Donc après cette tradition pour payer un hommage à l'Australie, aux indigènes, je propose le plan que vous voyez sur l'écran. Donc d'abord, on a parlé de la définition et pour parler de la francophonie, il est important de faire un petit tour dans l'histoire de la France. Donc je vais commencer à partir de la Troisième République. On peut même aller plus loin, on peut aller à la Révolution, juste après la Révolution, la Première République, la Deuxième. Mais la Troisième République est extrêmement importante dans la conceptualisation des idées qui vont faire naître la francophonie. Donc d'abord, je vais parler du rôle de la Troisième République dans la conceptualisation de la francophonie. Et ensuite, je vais parler de réclus, la personne dont tout le monde pense qu'il est la première personne qui a utilisé le mot francophone et francophonie. Et ensuite, je vais un peu aller vers la Deuxième Guerre mondiale. et pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vais me focaliser un peu sur l'Afrique, l'Afrique francophone, qui est un peu le continent où la francophonie a fait ses premiers pas avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, l'institution internationale. Donc je vais parler un peu de l'Union africaine malgache, qui est l'une des premières institutions, et rapidement aller vers la création de l'OQAM, c'est l'organisation commune africaine malgache, et aussi aboutir vers l'organisation internationale de la francophonie. Je vais parler des objectifs rapidement, des missions, des activités qui sont relativement disponibles et qui sont à la portée, mais je vais faire juste un petit rappel. Et enfin, je vais parler des atouts et des faiblesses de la francophonie. Mais ces deux points, je vais mettre aussi l'accent sur l'Afrique francophone. Et enfin, je vais faire une petite conclusion. Donc, pour parler de, le premier point, c'est l'historique de la francophonie. Et j'appelle cette période « rebootée » pour utiliser un mot qui est très, très courant, l'image impériale de la France. Et voilà ce que je veux dire ici, c'est que la Troisième République se caractérise par l'accélération et l'apogée de l'expansion coloniale française. Comme vous le savez ou comme nous le savons, la Troisième République était très longue. Elle a duré 70 ans de 1870 à 1940 et se particularise par une instabilité politique en France. 14 présidents. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire, mais c'est juste pour donner un contexte par rapport à la francophonie. La Troisième République avait pratiquement des buts assez précis. Le premier, c'était de ramener la stabilité en France. Et l'autre objectif, c'était combler les territoires perdus en Europe. Je vais expliquer ça un peu plus loin dans la conférence. et le troisième, c'était rattraper les autres pays européens, notamment l'Angleterre, dans la conquête coloniale. Cette période aussi était marquée par la naissance, la floraison d'idées des théoristes, des défenseurs, des propagandistes de la doctrine coloniale. On est vers les années 1800, c'était l'apogée de la colonisation. Donc, il y avait beaucoup de théories qui sortaient. Donc, je vais en parler un peu plus. Par exemple, je pense à Jules Ferry, par exemple, qui était le président du Sénat en France, qui était premier ministre. Je pense à Jules Grévy, par exemple, qui était le troisième président sous la Troisième République, qui, dès qu'il était élu, avait relancé le projet colonial de la France, notamment vers l'Afrique, l'Asie, à travers des séries de conquêtes en Indochine, en Afrique, de l'Ouest, Afrique subsaharienne, au Madagascar et dans le Maghreb. Et enfin, je vais parler de la troisième personnage important, c'est Onésime Réclu, qui est un géographe et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a inventé un peu les mots francophones et francophonie, qui est considéré, que je considère comme un théoricien très, très important de la pensée coloniale. Et aussi, je voudrais souligner, pendant cette période, c'est la création en France de l'union coloniale française en 1893. Cette union était une institution extrêmement importante dans le système politique de l'époque. Donc, pourquoi j'ai fait un peu le tour au monde historique et centré un peu sur la Troisième République? Il y a un certain nombre de points qui, à mon avis, sont importants pour comprendre pourquoi le concept de francophonie ou de francophonie était important pendant cette période. Le premier point est tourner autour des événements les plus marquants. Parce que, quand la Troisième République est venue en France, elle a hérité d'un certain nombre de, je dirais, de difficultés ou bien de challenges ou de problèmes. Le premier, c'est l'instabilité sociale et politique en France. Par exemple, il y a eu le directoire, il y a eu le consulat il y a eu les empires, le premier empire, le deuxième, il y a eu des retours vers la monarchie, il y a eu des coups d'État avec Napoléon, il y a eu des retours des régimes dictatoriaux. Mais ce qui était important ici, c'était une instabilité politique. Quand la Troisième République est venue, elle voulait changer, elle voulait créer une stabilité. Mais malheureusement, ça a pris du temps. Donc, le deuxième point, c'est la France par rapport à l'Europe. On se rappelle, par exemple, en 1815, la défaite de Waterloo, quelques années avant, auparavant, il y a eu la victoire d'Australise, mais la ville de Paris est envoyée par les Autrichiens. Le 30 mars 1814, Paris tombe. Et Napoléon, premier, doit renoncer au pouvoir. Donc, ça, c'était un phénomène très important sous la Troisième République. L'autre point essentiel avant l'arrivée de la Troisième République, c'est la guerre avec la Prusse. Le 30 août et le 30 septembre, c'était la défaite de l'armée française commandée par Napoléon III et Makhmouran à Sedan. Napoléon emprisonné et il y avait presque 80 000 prisonniers. Deux jours après, Gambetta, qui est un peu l'un des instigateurs de la Troisième République, crée un gouvernement qui s'appelait le gouvernement de défense national. Les Prussiens assiègent Paris et le gouvernement capturent. Le 28 janvier, c'est la signature de l'armistice. Donc, on se rappelle de tout ça. Et ailleurs dans le monde, donc toujours pour donner le contexte de l'émergence de la pensée francophone ou bien francophonie, c'était en dehors de la France et en dehors de l'Europe. C'était dans les colonies, dans la course, dans la poursuite des colonies. En Amérique du Nord, par exemple, la France avait perdu le Canada. Tout ce qui restait, c'était le Québec. Et on sait que pendant cette période, le Québec était soumis à une politique d'assimilation forcée. Par exemple, les déportations, les expulsions vers les États-Unis. Et ensuite, il y a eu beaucoup qui ont préféré être rapatriés en France. Aux États-Unis, la situation était un peu similaire. Même s'il y avait une forte présence française, cette population avait tendance un peu à s'assimiler à la culture dominante anglaise. Et enfin, le troisième point qui me semble très important et qui est un peu similaire, c'était dans les autres pays. Il y avait une forte population française dans les autres parties de l'Amérique, par exemple, en Argentine, etc., comme aux États-Unis. Mais cette population qui avait immigré ou bien qui était dans ces pays avait tendance à être assimilée petit à petit dans la culture dominante, par exemple, dans les cultures anglaises, espagnoles. Donc, quand la troisième reprise est venue, elle voulait une rupture, elle voulait changer l'image impériale de la France. Par exemple, avec les valeurs républicaines, ce que j'appelle un peu créer une expansion coloniale. Et cette expansion coloniale, comme je viens d'expliquer un peu dans le contexte, elle s'appuyait sur un certain nombre de doctrines. par exemple, la première était une doctrine idéologique. Il fallait construire une idéologie impériale pour montrer un peu la grandeur de la France, que la France était une nation qui devait faire, ou bien, en tout cas, débuter une mission civilisatrice, montrer l'universalité de ses valeurs culturelles, etc. Donc, toutes les théories dont j'avais parlé tout à l'heure. Et il y avait aussi un deuxième point qui semblait très important pendant cette période, c'était les théories raciales. Par exemple, d'où le devoir de la France de civiliser. Donc, la race blanche qui était supérieure aux autres races et elle devait les civiliser. Et le point, l'exemple le plus pertinent ici, c'est le discours de Jules Ferry en 1885 où il disait, je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y avait un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Donc, c'est un point qui est très important et qui montre un peu cette pensée coloniale qui était articulée autour de doctrines idéologiques sur les races. Et le troisième point, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est la doctrine socio-économique. Il y avait un problème économique. les colonies, il y avait un problème économique en France et les colonies devaient servir de réservoirs de matières premières et de débouchés économiques. Par exemple, sous la troisième république, il y avait des efforts énormes pour un peu lancer l'industrie en France avec des projets de modernisation. Donc, sous la troisième république, cette doctrine va servir de doctrine coloniale. par exemple, ça devait servir un peu à résolver le chômage qui était relativement très élevé. Et le quatrième point qui semble aussi important pour comprendre, c'était la doctrine démographique. Comme j'avais dit tout à l'heure, en France, le taux de natalité était très réduit et il fallait augmenter la population. Et pour augmenter la population, les colonies étaient très importantes. Et aussi, pendant cette période et un peu avant, il y a eu un dépeublement, ce qu'on appelait le dépeublement en France avec les protestants français qui étaient partis pour des raisons religieuses, se réfugiaient dans d'autres pays européens, notamment aux Pays-Bas, en Suisse, etc., mais dans d'autres pays. Et enfin, cet impératif est important parce que pour dominer, contrôler le reste du monde, avoir une présence physique était importante. Donc, cette théorie, elle voulait augmenter la population de la France en France et dans les colonies pour marquer un peu la présence de la France, montrer sa grandeur, mais en même temps, les rivalités avec les autres pays européens comme l'Angleterre qui avaient d'autres colonies, par exemple, qui avaient l'Australie, qui avaient l'Afrique du Sud, qui avaient le Canada. Et il y a un chercheur, Pinance, qui parle de l'espectre de la décadence. Il y avait ce sentiment de perdre la population et de ne plus être en mesure de regagner ses puissances, de pouvoir coloniser le monde. Et enfin, le deuxième point ici, c'est Onesim, reclus. C'est dans ce contexte que reclus publie en 1886 son ouvrage France, Algérie et Colonie, où il utilise les termes pour la première fois francophone et francophonie. Et voilà un peu ce qu'il dit et dans le contexte dans lequel il a utilisé le mot. Et voilà un peu, c'est un peu long, je ne vais pas tout lire, mais ce qui est important ici, c'est de voir que ce qu'il essaie de dire ici, c'est la notion de langue. Donc, toutes les classifications avant lui étaient centrées sur des aspects très différents dans la domination coloniale. Mais lui, il intègre dans la catégorisation un peu le concept de langue parlée, parlée de français. Par exemple, ici, au milieu ici, je ne sais pas si ça se voit, il parle, par exemple, nous mettons aussi à côté quatre grands pays, le Sénégal, le Gabon, la Côte-Saint-Chine, le Cambodge, dont l'avenir au point de vue francophone est encore douteux. Nous acceptons comme francophone tout ce qui semble destiné à rester ou devenir participants de notre langue. Les Bretons et Basques en France, les Arabes, etc., les Berbères du Tel, dont nous sommes déjà les mêmes. Donc ici, ce qui est important ici dans dans cette partie, c'est qu'il veut montrer qu'en fait, pour une présence importante, la notion de langue, ou bien le parler, parler français, s'identifier à la langue française devient très importante. Aussi bien en France qu'ailleurs, parce que, comme on le sait, toute la population française n'était pas particulièrement à 100%, francophone ou francophone. Donc, depuis qu'il a introduit cette notion, cette notion va être reprise. Mais entre-temps, le dénombrement des francophones devient essentiel. on parle de parlants, de locuteurs français dans ces régions, mais à travers son ouvrage, qu'il a publié dix ans juste après l'avènement de la Troisième République, c'était une façon de valider et de soutenir l'idéologie coloniale par l'assimilation des colonies et la diffusion de la langue française. On parle de l'assimilation par la diffusion de la langue française. Donc, lui, il essaie d'associer colonies, langue française et puissance. Il se projette dans une dynamique de grandeur, dans une dynamique de véhiculer des valeurs à travers une langue. Parce qu'en fait, plus la population allait augmenter dans le monde, ça donnait une image et une influence. Donc, autrement dit, la France essaie à se positionner et à étendre son influence sur le plan international à travers ses langues dans les espaces géographiques, territoires ou bien protectorats que la France contrôlait. Donc, avant d'aller au point suivant, je vais juste faire une petite synthèse. Donc, pour montrer, en fait, sous la Troisième République, la construction idéologique s'était renforcée. Elle n'a pas vraiment commencé sous la Troisième République, mais elle s'est renforcée, elle s'est accentuée et elle a connu une nouvelle tournure. Et le point essentiel qu'il faut retenir, c'est que la langue française devient essentielle dans le projet colonial à partir, enfin, sous la Troisième République, parce qu'elle va servir le projet va servir de support à l'identification et au dénombrement des francs que font dans le monde. Donc, une façon de mesurer un peu, si on veut, la grandeur coloniale de la France par rapport, par exemple, à d'autres pays, par rapport aux pays révaux. Langues parlées, espaces occupés et domination économique. Donc, voilà un peu cette première partie et je vais aller un peu maintenant rapidement. après cette période, il y a eu la guerre, il y a eu l'occupation allemande et après la Deuxième Guerre mondiale, la géopolitique du monde change entièrement. Les pays qui étaient sous domination coloniale commencent à revendiquer leur indépendance. la France qui était occupée s'affaiblit à la sortie de la guerre parce que pratiquement, je dirais, libérée sur son territoire par des pays anglophones, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre. Et c'était un peu aussi la fin de ce qu'on appelle Pax Americana. donc le Pax Britannica prend fin et le Pax Americana revient à la force. Donc l'Anglais commence à devenir très important et beaucoup de chefs d'État africains qui avaient commencé sous la Troisième République et même bien avant à parler d'indépendance se retrouvent dans une situation où ils voulaient exiger l'indépendance. Et c'est dans ce contexte qu'ils deviennent les chantres de la francophonie en Afrique. Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'était maintenir un peu une partie de la relation qu'ils avaient avec la France. C'est ainsi qu'ils ont joué un rôle très important, aussi bien dans leur pays que dans le reste du monde. Par exemple, Senghor, qui était du Sénégal Amélie Diory du Niger, Abib Bourguiba de la Tunisie, en Afrique et Nord-Ordon-Syanou du Cambodge, ils commencent à bouger, à voyager. Par exemple, Senghor, qui fut le premier président du Sénégal, était aussi aux avant-gardes. Il avait activement encouragé la création de la francophonie. Et ensuite, il y a Diory qui n'a ménagé pratiquement aucun effort dans la tentative de création de la francophonie. Il a voyagé à travers le monde juste pour la réussite de son projet. Il va en Afrique, partout en Afrique, au Sénégal, en Tunisie, au Maroc. Il va en France, il a voyagé en France, au Québec, juste pour la réussite de son projet de francophonie. Par la suite, il organise deux conférences très importantes et qui vont en fait jeter un peu les bases de la francophonie en Afrique et dans le monde en 1969 et en 1970. Par exemple, là, je donne un peu les dates clés qui ont conduit progressivement vers la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie en 1961. Par exemple, les Africains dont je viens de parler et il crée en 1961 l'Union africaine et malgache. Progressivement, après des réunions, des rencontres et des difficultés pour mettre sur pied cette organisation, en 1965, l'organisation change et devient l'OQAM, l'Organisation commune africaine et malgache, qui remplace un peu l'UAM. ça continue, mais avec toujours des difficultés. Donc là, à faute de temps, je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi, comment ça s'est passé, mais je veux juste donner une idée de la progression vers la création de la francophonie et comment les Africains et particulièrement ont beaucoup joué ou bien contribué à la création de la francophonie. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est qu'en 1998, la CCT devient l'agence intergouvernementale de la francophonie. et en 2005, l'Organisation internationale de la francophonie va être créée et ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'avant la création de l'OIF et l'adoption de sa charte, donc la charte de la francophonie a été élaborée et acceptée le 23 novembre 2005. Toutes les organisations précédentes et dont j'avais parlé tout à l'heure étaient composées essentiellement de pays de gouvernement, de territoires, d'anciens protectorats de la France. Essentiellement. Parce qu'en fait, en 1975, par exemple, il y avait 23 membres signataires et deux États associés. Et comme je dis, c'était des anciennes colonies et protectorats de la France et peut-être même de la Belgique, c'était possible. Mais c'était essentiellement des pays qui avaient des relations avec la France, des relations culturelles, linguistiques, économiques avec la France. Et ils voulaient, en fait, continuer un peu, mais dans une certaine façon, cette relation. C'est pourquoi je pense qu'ici, il faut souligner que la CCT, donc, Agence de coopération culturelle technique, cherchait à créer une communauté pour une coopération culturelle, scientifique, technique et économique entre les pays francophones. D'abord, c'était d'abord les pays africains francophones qui voulaient échanger, avoir des relations scientifiques, des relations culturelles, des relations économiques, parce que déjà, comme j'ai dit en bas, ils avaient déjà le français en partage, ils avaient un système éducatif qui était similaire, en partage, mais en même temps, ils voulaient aussi développer des relations de cette même nature culturelle, scientifique, technique avec la France. Notamment, l'assistance au développement, par exemple. Ce qui était important pour ces pays, c'était surtout, en fait, l'existence d'un cadre. Il y avait les cadres qui existaient déjà, les structures existaient sous la colonisation, il y avait les mécanismes. Donc, pour ces dirigeants, leur vision, c'était, en fait, de ne pas rompre cette relation juste avec les indépendants, mais de garder une forme d'assistance, une forme de coopération pour bénéficier de la technologie, de l'éducation, mais celle-ci devait se faire à travers une langue qui était la langue française. Et aussi, ce qui était important, il y avait déjà des cadres économiques, comme je dis tout à l'heure. Par exemple, il y avait un sujet très controversé qui est un peu la monnaie, le CFA qui était déjà sur place. Il y avait des zones monétaires et un marché économique. Donc, c'est cette vision de la société qui va aboutir à la création de la francophonie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la charte du 23 novembre et la charte, bon, je donne ici juste quelques points. La francophonie a pour objectif, donc l'OIF, dont on parle aujourd'hui, avait quatre, cinq objectifs. Le premier, c'est l'instauration et le développement de la démocratie, la prévention, la gestion des règlements des conflits et le soutien de l'État de droit et aux droits de l'homme, le dialogue des cultures et des civilisations, rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle et renforcement de la solidarité par les actions. Donc, ça, c'est un peu des informations que j'ai prises sur le site de la francophonie. Mais juste pour illustrer, en fait, qu'avec la charte, il y a une certaine évolution, je dirais, des concepts développés un peu plus avant, particulièrement les idées développées avec la création de la CCT. Et rapidement, dès sa création en 2005, la francophonie devient presque mondialisée, ce que j'appelle moi-même et ce que j'appelle souvent une francophonie mondialisation. J'avais dit tout à l'heure, le nombre de pays en 1975 était de 23, essentiellement composés d'anciennes colonies de la France. En 2008, le nombre augmente. en 2018 et en 2021, donc cette année, par exemple, le site montre que le nombre de pays est passé de 23 en 1975 à 88 États et gouvernements, dont 54 membres, 7 membres associés et 23 pays observateurs. Et d'après le site, l'OIF compte aujourd'hui 300 millions de locuteurs. et elle devient une organisation et comme j'ai dit tout à l'heure, ça devient une organisation mondialisée, mondialisation. Et on voit ici, par exemple, une organisation, le concept de mondial devient très important dans le discours récent de la francophonie. Une organisation mondiale qui cherche à promouvoir l'utilisation du français pour une valeur planétaire pour une valeur planétaire à travers laquelle les gouvernements tissent des liens économiques, culturels, politiques, etc. Donc, ça devient un peu une nouvelle façon d'orienter la francophonie. par exemple, je donne des données, c'est des données qui sont disponibles sur le site de l'OIF. 300 millions de francophones, 88 états et gouvernements, 1,2 milliard d'habitants et 16 % de la richesse mondiale. Donc, ça, c'est un peu la francophonie mondialisation. et voilà ici un peu les pays francophones en Europe, par exemple. Là, on voit par exemple des pays, bien sûr, comme la France, la Croatie, la Bulgarie. On voit des pays comme la Slovénie, la Suisse, par exemple. Et en Afrique, on voit encore ici un certain nombre de pays. Donc, comme je disais tout à l'heure, les 23 qui sont devenus maintenant presque près de la moitié. Donc, il y a des pays comme le Burundi, le Burkina Faso, le Cap Vert. En Afrique du Nord, il y a le Liban, l'Égypte, le Maroc, la Mauritanie et dans l'océan Indien, il y a les Comores, Djibouti, Madagascar, etc. Et l'Océanie et la région Pacifique, un certain nombre de pays, par exemple, bon, etc. Donc, il y a Cambodge, la Georgie, le Laos, Vanuatu et le Vietnam. Donc, ici, c'était juste pour donner une idée de la francophonie mondialisée dans pratiquement dans tous les continents, des pays qui ont une relation historique coloniale avec la France. Par contre, d'autres pays qui n'ont pas eu de relation avec la France pendant cette période. Et, rapidement, ici, c'est un peu un résumé en fait des missions de la francophonie. Encore ça, c'est les missions qui existent sur le site. J'ai juste pris ça là-bas pour un peu illustrer cette conférence. promouvoir les nouvelles missions, c'est promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme. Quatrième point, c'est l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et, enfin, développer une coopération économique au service du développement durable. Et, les domaines d'activité de la francophonie, il y a la défense comme j'ai discuté tout à l'heure, il y a la défense, la promotion de la langue française, éducation, solidarité, formation, paix, démocratie, développement durable, respect des droits de l'homme et respect des diversités culturelles. La francophonie a aussi ce qu'on appelle ses opérateurs. Les quatre opérateurs sont l'agence universitaire de la francophonie, qui a des bureaux régionaux, il y a TV5MONDE, la chaîne de télévision, il y a aussi l'association internationale des maires francophones, l'université d'Alexandrie. Et en plus de ses opérateurs, j'ai souligné d'autres instruments de diffusion de la culture et de la langue. Il y a Radio France internationale, il y a les alliances françaises, il y a France 24, etc. Donc, ceci m'amène un peu à discuter de notre point sur les atouts et les faiblesses de l'OIF. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'OIF est devenue une institution qui est très énorme, qui regroupe des pays où la France joue des rôles différents. Par exemple, il y a des pays où le français est la seule langue officielle. D'autres pays, le français en partage avec d'autres langues, soit des langues locales, etc. Mais aussi des pays où le français n'a pas un rôle vraiment visible, je dirais, ou bien un statut, ou bien un rôle officiel. Et pour mieux comprendre les atouts, comme c'est une organisation maintenant qui est devenue énorme, avec 88 pays, moi je vais essayer de voir un peu les atouts et les faiblesses de l'OIF sur l'Afrique francophone en particulier. Et pourquoi je vais me focaliser un peu sur l'Afrique, c'est qu'en fait, malgré les 88 États membres, la plus grande concentration en termes de locuteurs, d'apprenants et de pays membres de l'OIF se trouve en Afrique. Par exemple, plus de 50% des francophones aujourd'hui habitent en Afrique, ou bien plus, ou bien, en tout cas, ça tourne autour de 50%, ça varie, parce que les statistiques que j'ai utilisées ici, c'est les statistiques publiées en 2018, je crois, 2014-2018, où d'après les projections, par exemple, d'ici 2050, 80% des locuteurs du français seront en Afrique. J'ai lu rapidement dans la publication Le français dans le monde de 2021, 2020, pardon, de nouvelles données que je n'ai pas pu exploiter, mais qui disent à peu près la même chose qu'en fait, avec la poussée démographique, l'éducation, donc l'Afrique devient un pôle très important dans la francophonie. Donc, je vais essayer de discuter un peu les atouts par rapport à cette région francophone. Et les atouts que je trouve ici, c'est surtout le potentiel de croissance de la francophonie est énorme en Afrique. notamment en Afrique, en Afrique en général, je dirais, mais en Afrique francophone en particulier. L'Afrique francophone a des relations avec d'autres pays non francophones d'Afrique et ça crée des possibilités de croissance en même temps que ce soit une langue étrangère, une langue seconde ou bien autre, mais il y a le potentiel de croissance de la francophonie est énorme. Donc, je crois que ça, c'est très important. Et aussi, la francophonie en Afrique constitue un marché énorme d'échanges culturels, économiques, scientifiques et diplomatiques. Et ce n'est pas uniquement en Afrique, mais l'Afrique francophone avec le reste du monde, notamment le reste du monde francophone, possibilités d'échanges culturels à travers l'éducation, à travers les mobilités, à travers l'enseignement, les coopérations économiques, diplomatiques, par exemple, et aussi dans le cadre des liens interrégionales. Par exemple, en Afrique, au niveau national, dans certains pays, le français constitue, enfin, joue un rôle très important dans le cadre des échanges. Au niveau sous-régional, par exemple, dans certains cas, par exemple, la CDAO, le français joue un rôle très important dans le cadre régional et même au niveau continental. Donc, ça, c'est des atouts que la francophonie pourrait utiliser pour relancer un peu la francophonie et surtout créer une francophonie où les bases sont déjà très solides. Il y a ce que j'appelle un peu le point de vue géopolitique, un cadre multilatéral diplomatique d'échange et des réseaux d'amitié entre participants francophones. On sait, par exemple, que la géopolitique, elle change rapidement en Afrique et dans le monde, par exemple, avec l'arrivée de la Chine en Afrique, la présence de l'Inde en Afrique, les États-Unis. Donc, ça peut jouer un cadre très important pour un développement ou des échanges diplomatiques dans ce contexte. et aussi, en plus de ce point, il y a aussi la possibilité, les possibilités entre un cadre, pardon, les pays francophones d'Afrique d'échanger avec des pays francophones, par exemple, en France, au Québec, et ces pays francophones, je crois, la francophonie joue un rôle très important dans le cadre du développement des échanges dans le contexte géopolitique et de la diplomatie. Et un autre point qui me semble important, c'est un peu, maintenant, un peu les faiblesses de la francophonie et notamment, comme je dis tout à l'heure, je vais toujours me référer un peu à l'Afrique. c'est un peu, il y a une image, il y a une perception de la francophonie aussi en Afrique, particulièrement comme une institution qui est essentiellement entre les États et les gouvernements, que les populations, les peuples, les communautés ne sont pas partie prenante, ne sont pas des parties, ne sont pas activement impliquées. Et là, bon, ça peut être une image, ça peut être une personne mais c'est un peu les faits qui les montrent. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches en Afrique sur la francophonie et souvent, c'est un discours qui revient pratiquement de façon très fréquente. Beaucoup, ils perçoivent la francophonie comme un prologement de la France-Afrique ou de la politique étrangère de la France dans ces pays. Donc, encore, c'est des points de vue. Et l'autre point qui me semble important, c'est qu'en fait, beaucoup, ils ne voient pas directement les retombées de la francophonie. Et il y a aussi le point dont beaucoup de francophones parlent, c'est un peu le nationalisme et le centralisme de la métropole. Les prises de décisions viennent dans ce pays. il y a une certaine dichotomie entre la France et les pays francophones. La France n'est pas un pays francophone, les autres, c'est les francophones. Donc, il y a toute cette attitude qui joue et qui me semble être en défaveur de la francophonie. et l'autre faiblesse c'est comment le français va naviguer les espaces linguistiques privés et publics dans certains pays où les langues africaines sont fortement utilisées. Donc, ça me paraît un peu une difficulté. Je ne sais pas comment remédier à cela, mais ça devient un phénomène très intéressant et très discuté en fait, aussi bien dans le cadre de la francophonie que dans le cadre des pays africains. Les domaines d'utilisation des langues semblent séparés. Tel contexte c'est les langues africaines, dans d'autres contextes c'est le français. Donc, c'est un point que je trouve assez difficile. Et l'autre difficulté ou bien la faiblesse que je trouve c'est dans beaucoup de pays francophones d'Afrique et en Afrique en général, l'anglais tend à devenir une langue très importante. Donc, la francophonie a un rôle très important à jouer dans ce contexte et voilà un peu ce que je trouvais comme la faiblesse. Et pour conclure rapidement, au fil des années, donc progressivement, la francophonie est devenue une institution de grande envergure en termes de population, en termes de nombre de pays. Elle intervient dans plusieurs domaines, y compris des domaines aussi variés que les droits de l'homme, le développement, le sport, etc. mais nous avons vu que la francophonie est intimement liée à l'histoire de la France, notamment son histoire coloniale. Donc, dans son évolution, la francophonie s'est évertuée à s'adapter aux changements en cours aussi bien en France que dans le reste du monde en délard du sens à base, ses ambitions. Cependant, il y a un long chemin à faire pour s'imposer comme une organisation mondialisée. Donc, voilà un peu les points que je voulais partager avec vous. Et, Saïd, si tu es là, je te rends. Je suis là, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahima, pour cet exposé très détaillé qui vraiment nous renseigne sur à la fois l'histoire, l'historique, l'ADN, je dirais, de cette notion de francophonie et surtout les facettes, les facettes multiples, donc linguistique, géographique, politique et en termes de coopération. Et, bien sûr, votre conférence nous conduit, bien sûr, à mieux saisir dans le temps et les évolutions, bien sûr, et où on en est aujourd'hui, les avantages, les défis qui sont devant nous. Mais ce que l'on constate, c'est la grande vitalité du domaine francophone un peu partout dans le monde avec, comme vous l'avez bien montré, un nombre très important de locuteurs dans le monde et une présence affirmée, bien sûr, dans le monde. Alors, nous avons quelques questions. Donc, je vais commencer par, donc, Ibrahim, vous avez évoqué les pères fondateurs. il y a une question qui porte sur dans quelle mesure le père de la Ve République, donc le général de Gaulle, ne serait pas, on n'était pas favorable à la création d'une organisation liant la France à ses colonies. Pourquoi ? Il n'en voulait pas. Voilà. c'est une question qui nous vient donc du public qui assiste à cette conférence. Oui, je te remercie, Saïd. Donc, ça, c'est une question très importante parce qu'en fait, il y a beaucoup de discussions sur ce point que quand les Africains, les pères fondateurs, particulièrement, voulaient mettre sur pied la francophonie, le général de Gaulle avait exprimé un peu une réticence. Il y en avait qui parlaient de contradictions un peu. Mais, à mon avis, de Gaulle, il en voulait, mais il était un peu dans une situation un peu difficile parce qu'en fait, il faut se rappeler que sa vision, c'était avoir une union africaine. Il ne voulait pas en fait d'une organisation, mais il voulait une organisation que la France pourrait elle-même gérer. On se rappelle un peu quand il a voyage un peu en Afrique pour convaincre certains pays de rester dans l'union française. Donc, en fait, c'est, à mon avis, c'était un peu une certaine dissatisfaction par rapport à ce qu'il voulait et qui avait poussé un peu cette réticence. Et il y avait aussi la question de l'Algérie qui était une épine un peu dans les pays de la France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec la Pax Americana qui devient très forte, l'Amérique devient pratiquement la puissance après la deuxième guerre mondiale. Et l'Amérique s'opposait à beaucoup de politiques étrangères de Gaulle en particulier, ou en tout cas, il n'était pas toujours d'accord sur la façon de la relation entre la France et ses anciennes colonies. Je crois que ça avait un peu joué un peu sur, je dirais, sa réticence par rapport à la France colonies, dès le départ. Mais après, lui, il va s'intégrer, il va accepter, il va aller à la conférence de Brazzaville, il va encourager un peu les premiers pas vers la création de la francophonie. Merci, Ibrahima. Donc, une autre question. Comment la francophonie, donc là, on parle de l'organisation, on parle de l'OIF, c'est comme ça que je comprends la question, parce que c'est F majuscule, donc je répète, comment la francophonie peut-elle devenir un outil efficace de gestion des crises, donc terrorisme, putsch, et de règlement des différents politiques ou ethniques en Afrique sans risquer de devenir un outil politico-économique d'ingérence dans les affaires intérieures des pays ? D'accord. Merci, Saïd. Je crois, c'est une autre question qui est très importante et une question d'actualité. Je crois que on l'a vu un peu au Mali quand l'armée française est intervenue, il y a eu des ovations, l'armée a été bien accueillie, mais après, au fil du temps, ça a changé. C'est devenu, il y a eu un certain changement d'actualité, je dirais. et je pense que l'OIF devrait un peu écouter un peu les Africains en général, pas vraiment les chefs d'État des Africains ou bien les dirigeants, mais essayer de comprendre ce qui est au cœur du problème de l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une perception qu'en fait l'OIF c'est un prolongement de la politique étrangère de la France en Afrique. Il y a cette perception qu'en fait c'est une institution, en tout cas à travers un pays qui ne regarde pas trop les intérêts immédiats des Africains, mais les intérêts de groupes particuliers viennent de certains pays et c'est souvent la difficulté parce qu'à mon avis, le problème du terrorisme c'est un problème pas réel et beaucoup de pays africains ne sont pas préparés du point de vue militaire, du point de vue opérationnel à faire face à cette menace et par conséquent avoir une intervention qui leur permet de résoudre ces problèmes est très importante et que beaucoup de pays seraient partisans. Mais il y a eu beaucoup d'études récemment qui ont été faites sur les interventions. La plupart pointent du doigt en fait les problèmes d'attitude envers de la gestion des crises, envers le gouvernement. Est-ce que les gouvernements sont très sérieux? Est-ce que la France qui les appuie est sérieuse par rapport à la résolution de ces problèmes? Est-ce que c'est des problèmes qui vraiment règlent les problèmes de fond pas les problèmes de forme? Entendu. Donc, merci pour cet éclairage. Alors, j'ai une question là qui porte du tout sur la définition. Donc, je lis la question. J'ai une question si vous permettez. Deux points. Imputer la définition de la francophonie à onésime reclue serait donc anachronique. Donc, j'ai une question si vous permettez. Imputer la définition de la francophonie à onésime reclue serait donc anachronique. D'accord. Je te remercie, Saïd. En fait, je définis pas la francophonie. Enfin, personnellement, moi, je définis pas la francophonie à onésime reclue. Je voulais juste donner un peu l'historique. Comment le mot est entré dans la littérature et comment elle a progressé pour être appropriée. Et le mot francophone a été approprié de façon différente. par exemple, les pères fondateurs africains dont je parlais tout à l'heure, leur interprétation, leur vue, leur vision, par exemple, de la francophonie était radicalement différente de celle que onésime reclue avait mis sur la table. Comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, par exemple, Senghor, Amani Joy, Bourguiba et les autres, leur francophonie c'était une coopération, une assistance technique pour aider à sortir un peu leur pays de certaines difficultés. Donc, ce n'était pas vraiment le sens de l'OIF aujourd'hui et le sens de reclue, mais c'était une certaine perception qui voulait maintenir cette relation déjà historique, privilégiée avec la France, mais tout en bénéficiant. Par exemple, Senghor, il parlait un peu de langue universelle, d'échange culturel, par exemple, il parlait d'utiliser le français pour la civilisation de l'universel. donc c'était la langue comme instrument d'échange du point de vue culturel, la langue comme instrument de développement. Par exemple, elle avait des indépendances, beaucoup de pays africains avaient beaucoup de difficultés économiques, difficultés à l'accès à la science, à la technologie, non pas parce que ce n'était pas impossible, mais c'était, il y avait déjà un outil, le français qui était là et il fallait utiliser l'outil pour accélérer le développement économique, culturel et aussi avoir une certaine visibilité du point de vue de langue si je peux dire. Merci encore une fois Ibrahimat. C'est la dernière question et c'est une question qui ouvre d'autres questions donc on va en rester là. la question, je lis, selon Suleiman Bachir Diagne, philosophe sénégalais, le français n'a d'avenir en Afrique que si il reconnaît les langues locales. En clair, les africains francophones peuvent et doivent modifier la langue, l'adapter à leur langue nationale, leur pratique, leur vécu et surtout ne pas attendre pour se faire d'obtenir l'aval de l'académie française. Qu'en pensez-vous M. Diallo ? Et la personne vous remercie encore une fois pour cette excellente présentation. Donc la question je me répète, voilà. Non, je viens de comprendre ça et je remercie la personne pour cette question et je crois que je partage tout à fait cette vision de Bachir qui gagne. Ce que j'ai dit tout à l'heure par exemple, la difficulté que le français a pour négocier les espaces linguistiques en Afrique francophone. Le développement du français, l'expansion du français se fera toujours avec les langues africaines. Je crois, j'ai expliqué ça un peu dans mon livre sur « The geopolitics » au français. Les Africains en général, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, ils sont très attachés à leur langue. C'est leur identité, c'est la langue à travers lesquelles ils s'expriment, ils manifestent leur culture, leur identité. Donc, c'est des langues en fait qui sont extrêmement importantes. Mais les recherches que j'ai faites ces dix dernières années, beaucoup de personnes, je dirais même tous veulent toujours garder, maintenir, développer le français en Afrique. Donc, c'est cette capacité en fait de la francophonie, des pays francophones et des institutions à créer une symbiose à travers laquelle les Africains vont parler leur langue, vont les utiliser tous les jours ou bien dans certains domaines, mais en même temps développer le français comme une langue qui est très importante. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est un peu la vision qui ressort des recherches et des études qui ont été faites sur le français en Afrique. Merci beaucoup, donc, docteur Brahima, merci à tout le monde. Donc, les échanges ont été riches, les questions vraiment d'une grande pertinence. La présentation excellente est de la vie de tout le monde. On en sait plus sur la francophonie. On croit toujours comme ça spontanément que c'est rentré dans la langue commune. Tout le monde parle de francophone, francophonie. mais là, on en sait un peu plus, on entre un peu plus dans les détails, dans l'histoire, dans l'ADN et dans les dynamiques qui sous-tendent depuis ou avant la Troisième République, la Troisième République jusqu'à la Cinquième République et jusqu'à nos jours avec, bien sûr, la diffusion du français dans le monde. Tout ça est plein de vitalité. Je sais qu'il y a plein de questions. Il y en aura encore d'autres. Un grand merci docteur Ibrahima. Je rappelle enseignant-chercheur, maître de conférence ou lecturer en anglais à l'Université Australie du Sud. C'était une conférence organisée à l'honneur de docteur Ibrahima par l'Alliance française Bahreïn. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. C'est très simple. Vous tapez AF Bahreïn. Vous aurez accès à l'intégralité de la conférence. Et en plus, en prime, vous aurez la présentation en PowerPoint en PDF. Comme ça, vous pouvez aussi relire tranquillement le propos. Voilà. Un grand merci. Merci encore une fois. Et peut-être un dernier mot à Ibrahima pour clore cette belle conférence. Merci, Saïd. Je te remercie de cette opportunité de partager mes recherches et de discuter. Et puis, merci à tout le monde, à tous qui nous suivent. Et merci aussi aux questions que je trouve très pertinentes. Merci encore une fois. Et donc, c'était une belle célébration, je trouve, de la Journée internationale de la francophonie. Merci et à très bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Sous-titrage MFP.